La vocation du Seigneur pour sa présence dans cette maison. Merci Seigneur, merci de nous avoir réunis ce matin. Nous sommes là pour toi Seigneur, nous sommes là pour Dieu loué. Et je prie Seigneur que tu vies en nous Seigneur cette liberté Seigneur. Et Dieu loué Seigneur de toute notre aide Seigneur. Peut importe la personne au bout de nous, peut importe la situation que nous traversons. Seigneur je veux dire que dans notre esprit, ça soit clair. Je suis venu pour t'adorer. Je suis venu pour adorer mon Jésus ce matin. Et je proclame Seigneur que tu sois glorifié Seigneur dans nos louanges. Je proclame Seigneur que tu sois glorifié Seigneur. Que tu enlèves Seigneur toute distraction, nous disons non à toutes ces distractions qui veulent venir nous empêcher de te louer ce matin. Parce que tu es dit Seigneur, dis de recevoir toute la grange, dis de recevoir toute l'adoration, dis de recevoir la majesté. Oui Seigneur, ce que nous venons faire ce matin Seigneur, dis de te louer, dis de te louer, dis de te proclamer. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Au cours de cette semaine, je me suis retrouvé avec toute une série de questions. Mais vraiment un exercice de questionnement qui n'était pas du tout agréable à faire. Des questions, des choses qui me dépassent, qui sont en dehors de mon contrôle, des inquiétudes. Et rapidement, ces paroles me reviennent à l'esprit. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Amen. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Amen. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Amen. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Vien avant le chant qui pleine à l'univers Vien avant l'Esprit qui pleine sur la terre Vien avant que tu veux former la poussière Tu rêves le jour où je vous réprime Vien avant l'Esprit qui pleine à l'univers Vien avant que tu veux former la poussière Vien avant que tu veux former la poussière Tu rêves le jour où je pourrai t'aimer Tu rêves le jour où je pourrai t'aimer Abba Père, je suis à toi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous célébrons ton nom et nous te dire, tu es digne, tu es digne, digne de louange et digne d'adoration, digne de louange et digne d'adoration. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Musique Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 de préparation, j'ai beaucoup organisé, mais je me vois maintenant dans un problème. Seigneur, j'ai pris, Seigneur, pour toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation. Oui, Seigneur, nous avons fait notre part, nous avons vraiment bien planifié, bien organisé, nous avons même confié, Seigneur, ce projet, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, Seigneur. Et je prie, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, pour ce couple que nous lisons dans ta parole, dans Jean chapitre 2. Comment ce moment de joie, ce moment de séditation pourrait plus tourner à quelque chose de triste, de désespéré, mais tu as intervenu. Et je prie pour la même chose, Seigneur, pour la personne qui dit « C'est moi, je me retrouve dans cette situation, j'ai besoin de ton secours, Seigneur, je suis à cause de ressources, je suis à cause d'idées, je ne sais même pas à qui aller demander de l'aide. Et ce matin, Seigneur, nous nous venons en profiter de toi. » Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans cette situation. Nous prions, Seigneur, que là où la personne pense que ça va s'arrêter, nous prions, Seigneur, pour un nouvel élan, Seigneur, que tu vas donner un nouvel élan, quelque chose qui va faire que ça sera même accéléré, Seigneur, pour arriver au but, à l'objectif, auquel tu as appelé la personne à atteindre. Et que toute la gloire te revienne. Merci, Jésus. Amen. Amen. Mon nom, c'est Kouin. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'église des Nations de Gatio. C'est votre maison, le dimanche. Nous vous attendons avec beaucoup d'impatience. Et on est tous là pour nous encourager les uns aux autres. Alléluia. J'aimerais accueillir les nouvelles personnes qui se font au milieu de nous ce matin. Si vous avez oublié juste vous lever comme vous. Soyez bienvenus. Je vous souhaite la bienvenue. Ce matin, je suis vraiment préalégié d'avoir des loges, ce sont les doses Amin. Ils sont ici pour la première fois. Ça fait à peine deux mois et demi qu'ils sont arrivés du Bourouli. Un loge des Amin, avant de venir ici au Canada, ils étaient en Chine. Donc, si vous les entendez par les chinois, c'est pas... Ils ont étudié en Chine dans les années plus pro-vintes. Et alors que moi, je venais tout juste d'arriver en 1912, eux, ils s'attraient à quitter la Chine. Donc, ça fait un grand plaisir de les retrouver après toutes ces années. Et ce matin, je suis allé partir de chercher là où habite Yves et Alice. à Rockland. Et puis, ils m'ont dit, mais quoi, mais c'est loin de chez moi parce que toi, tu as gratiné, ça prend presque une heure de l'autre. Je dis, non, mais on a même aussi une famille dans la Léglise qui tous les dimanches vient de Rockland, et qui vient à nous rencontrer la Léglise aujourd'hui. Donc, soyez au revoir de JL. On n'est plus les seuls. Les annonces pour les dîmes et les offrandes, comme vous voyez affichées, on peut les donner en ligne, les instructions seront sur l'écran, mais sinon, Alice va passer des enveloppes si vous voulez donner en personne, qui veut aussi le faire. La prière va jouer à Madeleine avant de passer à la prochaine annonce. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu, Seigneur, qui pourra tuer nos besoins. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons donner un retour en Lé ou en personne le dimanche. Je dis, Seigneur, toi, tu vois dans ton cœur, tu connais nos besoins. Et cet acte de foi que nous faisons, Seigneur, c'est pour te dire combien de dimanche Jésus. Au son et aux offrandes, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Pour les autres annonces, la prière matinale, le matin à 6 heures, 6 heures le matin jusqu'à 6 heures, c'est sur Zoom. Si vous avez besoin d'une Zoom, vous pouvez le voir, vous pouvez avoir l'expérience, mais ce sera beaucoup plus facile si vous êtes dans le groupe de l'église, dans le groupe WhatsApp, parce que le Zoom on le met plusieurs fois et les autres annonces sont aussi postées dans notre groupe pour WhatsApp. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, si vous avez l'église, juste levez la main ? Oui, comme ça, Alice, on va dans les acheter tout à l'église, une autre personne. Donc, vous voyez l'envoi Alice parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on passe à travers le groupe. L'on annonce, c'est, je pense, c'est pour les enfants, l'atredi, 19 heures, ou les 9 ans, les moins, et les 10 ans et plus, c'est à 30, le soir. Donc, j'encourage les parents de mettre ça dans votre calendrier. Je pense que vous l'avez déjà. Et puis aussi, les enfants, vous avez votre téléphone, n'est-ce pas ? Beaucoup d'entre vous, votre sérulaire. Mettez donc le mercredi, l'heure de la rencontre des enfants, des jeunes sur votre calendrier. Jeudi, on continue avec notre étude de l'église. Jeudi, dernier, on avait fait le chapitre, très théorique, sur le livre qu'on continue. Le pardon, une puissance qui dévère. On avait donc le chapitre 7 et 8. Le pardon des parents aux enfants, c'est le pardon des enfants aux parents. Donc, c'était un temps extraordinaire qu'on a eu, je dis, pour tout ce contenu qui était connecté. On a entendu des témoignages, on a entendu beaucoup de partages. C'est un sujet très, très important. Le pardon des parents aux enfants, aussi bien que le pardon des enfants aux parents. Et puis, des fois, on peut se dire, mais moi, j'aime mon enfant, je lui donne tout l'amour qu'il a besoin. Mais si vous avez lu le livre, c'est vraiment surprenant, peut-être pour certains, que je pense qu'ils ont dit 40%, n'est-ce pas, des enfants qui disent qu'ils haïssent leurs parents. Ce n'est pas juste de ne pas être content avec leurs parents et qu'ils haïssent leurs parents. Lisez le livre que le chapitre 8, ça va me donner plus de contexte. Mais c'est quelque chose qui nous laisse réfléchir, que nos enfants sont autour de nous. Il faut avoir cette conversation. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait, que j'ai dit qui t'a blessé? Et c'est encore un chagrin, une douleur dans le cœur de l'enfant. Donc, c'est important de parler aux enfants et venu continuer donc à venir m'envoyer ce jeudi. On va continuer avec le même sujet sur le mal. Il y a d'autres annonces? Donc, la rencontre financière, ça va être le mardi 19 novembre. Ça va être en anglais. Je pense qu'il y aura aussi une introduction en français. Donc, vous allez voir les cas financiers de l'Église. Il y a une transparence sur tous les différents des Églises qu'on a pour voir les chances. Et puis, on va voir ce qu'on a eu comme offrandes, comme dînes et puis comment l'argent est dépensé dans les différents ministères. Donc, ça va être ce que je m'en disais. Rencontre des femmes samedi 14 décembre 55 m'arrangeait. C'est de... À quelle heure tu as dit la liste? 10 heures. 10 heures le matin, c'est de la liste. C'est de la liste. Voilà. Donc, médecins de... Je suis sûr que vous avez déjà mis ça vraiment très bien la liste. C'est juste un rappel. 14 décembre, la rencontre de la tri des femmes ici. OK? Si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir Alice. De cette rencontre. Capio pour les enfants de la BG, la date limite pour la release de Capio c'est de 15 décembre. Je vais appeler Alice pour plus de la formation sur cette annonce. Oui, bonjour à tous. Comme je l'ai dit la semaine passée, on veut dire les enfants de la BG, les enfants qui n'auront pas l'occasion d'aller en famille. Donc, j'ai contatté la BG et ils m'ont envoyé les noms qui tombent chez les noms ici, des filles et des garçons. Je pense qu'il y a 19 noms, filles et garçons confondus. Donc, vous pouvez à la fin du culte venir prendre un nom et on demande d'acheter le maximum. Ils ont mis chacun des idées des cas donc qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Donc, vous pouvez acheter le maximum que vous pouvez acheter selon votre poche et selon votre cœur. Donc, notre but c'est vraiment de les bénir. Donc, j'ai les noms ici, vous pouvez les tirer à la fin. Mais je vais demander aussi comme prix pour eux. on va atteindre l'église, on va élever nos voix pour prier en savon. Je vous demande de vous mettre des blessés. On va amener notre compte de la grâce et ma prière c'est que parce que nous prions et que nous élevons cette entreprise de la grâce que leur vie change. Qu'à partir d'aujourd'hui une nouvelle histoire pour nous se couche chacun que Dieu donne à chacun de ses enfants un témoignage et je prie de tout mon cœur que lorsque nous serons au ciel que Dieu nous montre que voilà ce que vous avez fait. Alors Seigneur, en tant que famille, en tant qu'église, nous venons au cron de la grâce. Nous venons au cron de la grâce de Dieu qu'à portée Magali, Sonia, Annie, Julie, Mélissa, je vais leur donner leur âge, Magali, 14 ans, Sonia, 16 ans, Annie, 15 ans, Julie, 16 ans, Mélissa, 17 ans, Olivia, 15 ans, Nathalie, 14 ans, Maryse, 14 ans, Karine, 16 ans, Luna, 15 ans, Denis, 15 ans, Chris, 15 ans, Sylvain, 16 ans, Christan, 16 ans, Julien, 16 ans, Louis, 16 ans, Ziad, 17 ans, Eric, 18 ans, 15 ans, Karl, 18 ans, Benoît, 15 ans, Kevin, 17 ans. Seigneur, nous te présentons chacun de ces enfants. Ta parole dit de nous approcher avec assurance auprès du trône du Dieu qui fait grâce afin d'en tenir miséricorde et grâce et d'en tenir faveur pour être secouru dans tous nos besoins. Seigneur, c'est ce que je demande pour chacun de ces enfants. Seigneur, ta faveur et ta grâce et qu'ils soient secourus dans tous leurs besoins. Seigneur, que tu changes leur histoire, qu'ils te connaissent, que leur vie ne soit plus jamais parfaite. Seigneur, que ta grâce et ta faveur les accompagnent. Seigneur, que ces enfants deviennent des hommes et des femmes responsables qui vont avoir des familles et qui vont pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans leur vie. Seigneur, nous bénissons leur vie. nous les bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Et alors que vous, quand vous allez tirer les noms, continuez même en famille à prier pour chacun des noms que vous allez tirer pour que le Seigneur agisse avec vous. Amen. Et vous assurez, donc on voit ici qu'il y aura beaucoup d'enfants, tous ces enfants que l'on a dit je viens de mentionner ne vont pas passer loin avec leur famille. Ils ont une famille mais pour une raison qu'elles comptent. Ils ne sont plus dans leur famille. La DPJ se crueille et la DPJ essaie de trouver des familles d'accueil pour que ces enfants soient en sécurité. Pour certains, leurs familles, il y a peut-être problème de santé mentale, de la drogue, de la violence physique où les enfants ne sont pas en sécurité. Et puis la DPJ a intervenu pour enlever ces enfants pour se nuire pour pouvoir en sécurité. Donc, lorsque vous allez prendre des noms, la tête l'année c'est vraiment le 15 décembre. On veut s'assurer que chaque personne qui prend un nom, donc vous apportez le camion pour plus tard le 15 décembre. Ok? Et puis, lorsque vous achetez le camion, ne regardez pas le prix du camion, regardez la joie que ça va porter à cet enfant. Priez pour cet enfant. Il y a certains qui ont même 16, 17 ans. C'est peut-être la dernière fois qu'ils vont se retrouver dans le DPJ. Une fois qu'ils sont majeurs, qu'ils ont 18 ans ou plus, ils vont se retrouver dans la rue. Et nous voulons pas que cela arrive. Oui, Dama, tu veux dire quelque chose? 40 ou il a 18 ans? Oui, peut-être qu'il vient toujours d'avoir 18 ans. Donc, il y a certains qui restent plusieurs mois. Donc, s'il est entré à 17 ans, c'est correct. Et puis, à son nom, il est 18 ans, on va le laisser quand même parce qu'il est entré à 17 ans. Mais à l'heure, c'est un moment, il ne peut pas partir quand même. Donc, j'ai partagé la semaine dernière que nous, on avait tiré le nom d'un graçon, la mégalière, et puis, il avait 17 ans. moi, j'en ai vraiment mal au cœur. C'est une grâce qu'on a pu prier pour lui. Parce que si il avait 18 ans, on ne savait même pas ce qu'il avait sur le premier. Amen. Vous pouvez écrire une carte. Écrire une carte. Oui, vous pouvez aussi donc écrire une carte, personnaliser la carte, écrire la versée de lui pour l'encourager, donner de l'espoir à l'enfant. Ce n'est pas juste un cadeau que je vous donne. Mais j'ai pu aussi démuner une parole, une parole d'un embrachement. Si vous avez un de vos testaments, souvenez des versées, faites comme ce que vous avez à vous dire de le faire. Amen. Pour annoncer, on a ce que, on commence donc à collecter les vêtements d'hiver. Donc, si vous avez des bottes d'hiver, des venteurs d'hiver, des week-ends, des gants, apportez-les à partir du dimanche prochain. Et puis, je veux demander à Rasse de lui donner des détails comment cela va se faire. Oui, c'est ça. Donc, vous les apportez dimanche prochain et puis, on va les mettre dans la salle d'un beau et après, le service, vous pouvez aller donc jeter un coup d'œil et puis prendre ce que vous voulez et si vous apportez encore, on va apporter qu'il y a un ou deux de manches. C'est ça. pour vous les apportez. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, on veut s'assurer que le 5 avion s'arrête votre premier hiver et si vous avez besoin de quelques vêtements d'hiver, peut-être que dimanche prochain, on a rejeté un coup d'œil dans la salle parce que vous savez, nous, on va affronter ce qu'on n'a pas besoin mais c'est en bon état. Vous pouvez peut-être trouver quelque chose que ça va servir soit pour vous mais pour quelqu'un que vous connaissez. Donc, c'est une initiative que nous prenons ici pour montrer que nous prions, oui, mais nous faisons aussi des actions concrètes pour se donner à autres besoins de chacun un peu mieux. Même pour le transport le dimanche, on a aussi le ministère de transport pour ceux qui n'ont pas de voiture. On a Jean-Claude. Oui, Jean-Claude est là. Vous pouvez donner votre nom à Jean-Claude et Jean-Claude doit s'assurer que quelqu'un de l'église qui a une place ou deux places comme ça en voiture vienne le chercher. Ce n'est pas Jean-Claude qui vient le chercher. Peut-être c'est lui mais il va s'assurer de contacter les membres de l'église mais il faut que vous nous dites au prudence à l'église pour qu'on puisse organiser et puis donc s'assurer du transport. Ok, merci beaucoup. C'est tout comme annonce pour la prière du dernier vendredi. Donc, on se rencontre ici en présentiel. La prière matinale se fait sur Zoom mais le dernier vendredi on se rencontre ici à partir de 20h jusqu'à 23h et on prie on intercède et je vous dis que le temps passe très vite. Vendredi après le travail vous avez le temps de vous reposer de manger et 20h on est là et on prie c'est un temps de la vie donc le dernier vendredi de chaque mois on se rencontre pour la prière. Je pense que c'est le moins que tu les annonces. on va prier pour les enfants et juste avant de prier cette semaine je me disais Seigneur ce qui est lorsqu'on a entendu que c'était l'anniversaire de Véla cette semaine et puis je me disais Seigneur dans 5 ans dans 10 ans parce que les années passent la plupart des enfants des jeunes qui nous voient ici seront tous des adultes. Est-ce que c'est magique à dire ? Dans 5 ans dans 8 ans ils seront tous des adultes ils auront 18 ans et plus n'est-ce pas ? Si tu as un jeune de 12 ans en 5 ans ça fait 17 ans en 8 ans tu vois que donc moi je vois des gens je ne sais pas pourquoi le Seigneur va arriver quand je pense 5 ans à 10 ans et l'église et les enfants ceux qui nous voient ici Seigneur je prie Seigneur que le temps qu'ils passent à l'école de dimanche les années qu'ils ont encore et je sais Seigneur que tu as un plan bien lié pour eux tu ne vas pas les lâcher même lorsqu'ils seront adolescents ou jeunes à Dieu je prie Seigneur qu'ils continuent à chérir ce temps à l'école de dimanche qu'ils se rappellent toujours de ta parole et qu'ils ont toujours ce désir d'être dans ta présence merci Seigneur Jésus pour notre chœur et pour tous mes moniteurs et mon épaisse qui les enseigne au nom de Jésus j'ai payé Amen Je vois que les enfants et les jeunes on va aller à l'école de dimanche On va maintenant passer à la parole de Jésus La Bible vous vous sentez un peu déprimé vous êtes à la maison moi je vous dis mettez des chants de dimanche et vous allez voir comment la atmosphere va changer la tristesse la solitude il y a des fois vous sentez quelque chose de l'eau qui pèse sur vous ça c'est quoi qui vous rend triste mélancolie moi je vous dis qu'il y a tellement de facilité soit sur notre téléphone il y a le YouTube ne dites pas qu'on n'a pas de musique de louange avant de venir aller les chercher où sont les casers les cédés mais malgré ça c'est tellement facile d'avoir des chants de louange et d'adoration c'est à la disponibilité de nos doigts il suffit juste de presser le temps de laisser la parole de Dieu laisser la louange nous envoyer et ça change toute autonomie je vais appeler notre soeur Espérance qui va nous partager la parole de Dieu on va premier pour Espérance Espérance s'est connue comme une personne très douce oui et puis l'astron a dit je pense que Célestine qui a dit qu'une de la fille est tellement douce et puis quelqu'un a dit c'est étonnant la maman elle est très douce on sent cette douceur et je prie vraiment que cette douceur soit contagieuse et nous aussi pouvons avoir cette douceur je prie Seigneur je prie pour l'espérance je prie Seigneur que la parole que tu as mis dans son cœur soit de sa bouche avec force et puissance je prie Seigneur que cette douceur cette patience cette persévérance cette espérance que tu as mis en elle soit aussi notre partage sur la main merci parce que tu veux nous faire du bien bénisse-toi tu Seigneur Jésus Amen Amen Merci pour nous bonjour tout le monde bonjour tout le monde comme on a dit je suis toujours en paix l'espérance de j'aime le Seigneur et le Seigneur est mon Dieu oui je ne sais pas si aujourd'hui je vais être douce parce que aujourd'hui on va faire le combat de la foi on va faire le bon combat de la foi et le titre de mes messages aujourd'hui c'est le bon crié de la foi quelques fois quand tu te mets ici devant tu te demandais comment je vais commencer le message oui mais je veux juste vous dire que nous comprenons le bon combat de la foi et je vous ai regardé quand vous a dit asseyez-vous tout le monde est assis directement c'est la chaise vous n'avez pas regardé est-ce que cette chaise est dure assez dure pour que je me sois dessus est-ce que vous n'avez même pas regardé derrière vous est-ce que la chaise est encore là vous n'avez pas regardé s'il est bloqué ou s'il est brisé mais quand vous a dit asseyez-vous vous avez directement assis parce que dans votre subconscient vous êtes sûr que la chaise est encore là vous êtes sûr qu'il va tenir vos poids vous avez déjà assis et vous savez qu'il va vous tenir et nous notre foi il est entier il n'est pas dans la chaise il n'est pas mais le diable méchant il vient il te dit est-ce que tu es encore là est-ce que tu t'aimes encore est-ce que quand tu es dans la situation il amène tout le budget tu ne fais pas une confiance absolue en lui alors que tu le fais sur la chaise sans problème tu le fais dans le dos tu démarrer tu sais qu'il va démarrer sans problème tu le fais sur l'époque c'est quoi quand ça arrive à Dieu tu commences à doter à doter ce qu'il a réunit à doter ce qu'il lui dit la vérité mais aujourd'hui je vais qu'on rééterne notre confiance en Dieu qu'on renouvelle notre confiance à Dieu qu'on soit absolument absolument persuadé qu'il est là qu'il nous aime que tout ce qu'il a dit il va le faire effet siège chapitre 6 et quand Anthony m'a demandé quelle version je ne savais pas parce que j'ai plusieurs versions dans tous les verts je regarde la version et je dis ah ça ça fait très beau et c'est ça que je choisis mais normalement je suis dans la version 8 secondes sauf qu'il y avait un passage important de ce jour que je voulais avoir dans la version sauf alors je lui ai dit de projeter la version sauf mais je vais lire dans la version 8 secondes effet siège chapitre 6 verset 10 à 16 au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante révétez-vous de toute âme et de Dieu en fait de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre le prince de son monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les liées célestes c'est pourquoi prenez toute âme et de Dieu en fait de pouvoir résister dans les mauvais jours tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme et y'a à l'orraine la vérité pour sentir revêtez-vous la pilase de la justice mettez pour chaussir à vos pieds les airs que donne l'évangile de la paix prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec le cœur pour rééteindre tous les traits enflammés du malin prenez aussi le casque du salut et les paix de l'esprit qui est la parole de Dieu et le dimanche passé notre sœur Alice nous a encouragé de lire la Bible de le lire non seulement juste au passage mais de lire comme si tu es sur l'Ephésia de lire toutes l'Ephésia si tu es sur les actes de pauvres de lire tous les actes pauvres et moi j'ai fait mon devoir j'ai lu plusieurs fois l'Ephésia de report aux Ephésia et j'étais en train d'étudier même avant le dimanche passé j'étais en train d'étudier le livre des Ephésia il est riche et j'ai attendu beaucoup de messages sur le livre des Ephésia et il y a un pasteur qui m'a éveillée il m'a dit beaucoup de gens lisent l'Ephésia à ses parlements et il lit le chapitre 1 il lit le chapitre 2 et beaucoup de théologiens disent que du chapitre 1 ou chapitre 3 c'est le Dieu qui nous montre la richesse qu'on a reçu en Jésus-Christ l'abondance qu'on a en Jésus-Christ ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous comment il nous a sauvés comment il nous a donné la grâce comment nous sommes héritiers quelle est la richesse qu'on a vraiment en Jésus-Christ quelles sont les victoires quel est l'amour que Dieu nous a donné le pardon que nous avons en Jésus-Christ et puis le chapitre 4 et 5 ça fait la vie chrétienne pratique comment on peut maintenant exercer cette abondance que Jésus nous a donné comment on peut vivre dans la vérité dire la vérité comment on peut prier les uns pour les autres comment on peut gérer notre état comment prier comment vivre dans la louange une vie dans la louange une relation innée comme toutes les relations innées comment les parents peuvent vivre avec les enfants comment les enfants peuvent vivre avec les parents comment les maris peuvent vivre avec les femmes comment les femmes peuvent vivre avec les maris et comment les employeurs les emplois et arrivé au chapitre 6 alors il donne il dit le combat le combat spirituel et beaucoup de gens l'air qu'on fait c'est juste séparer tout ça alors que si vous le savez ce chapitre Paul l'a écrit quand il était en prison c'est une lettre qu'il a envoyée normalement on devrait lire la lettre du débit à la fête et la lettre dit après avoir connu que Jésus nous a donné la richesse la richesse c'est qu'on est victorien qu'on a la grâce qu'on a l'amour après savoir que nous vivons dans le monde comment vivre dans le monde comment vivre dans la générité dans la vérité dans l'amour dans le pardon et il y a aussi le combat qui vient dans chaque domaine de notre vie le combat qui vient dans chaque domaine de notre vie et ce combat c'est là où à l'heure d'or commence ce verset que j'ai dit on reste finalement il y a une version où je crois que c'est le sommaire qui dit pour conclure pour conclure le combat le combat spirituel que nous ne comportons pas avec la chair et le sang mais dans contre toute domination et toute autorité et tout prince de ce monde et il dit prenez toutes les armes de Dieu pour tenir vers et le combat spirituel donc il est placé dans tous nos domaines quand nous sommes au travail à la maison de mari et femme avec les enfants avec les employés les employeurs chaque jour dans chaque domaine où nous sommes il y a le combat la Bible nous dit que de tenir dans ce passage du chapitre le chapitre chapitre 6 il dit 10 au 16 il y a trois fois tenir ferme un fait de tenir ferme un fait d'être prêt à combattre donc et même en chapitre 4 je crois il dit réveille-toi toi qui dors réveille-toi toi qui dors ne sois pas négligeant fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force puissante réveille-toi de toute âme et de Dieu en fait de pouvoir tenir ferme contre toutes les rues du diable contre toutes les rues du diable dès Corinthiens chapitre 2 verset 11 dès Corinthiens chapitre 2 verset 11 et avant ça dit pardonnez-vous les uns les autres en fait de ne pas laisser Satan avantage sur nous car nous n'y aurons pas ses intentions ses dessins et ses intentions nous tous on les connait et Jésus nous les a dit en chapitre 3 verset 11 je crois et le diable est pour voler tuer et détruire et gorge tuer toutes ces sales des intentions de Satan ne n'ignorera pas ses intentions il vient pour voler tuer et gorge mais le Seigneur est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance donc toi qui dors réveille-toi réveille-toi et m'est totale m'est de Dieu en fait de pouvoir résister dans les mauvais jours et là on dit en fait de pouvoir d'être très ferme contre l'église du diable de pouvoir résister dans les mauvais jours en fait de tenir ferme même après surmonter tout de continuer à tenir ferme donc le Seigneur nous apprend nous demande de mettre toutes les armées qu'il nous a données il nous a donné toi qui dors réveille-toi et réveille-toi de tout en l'église et ce que pouvait mettre l'image du Sauveur qui est tout à pied et il nous dit de prendre il commence par la ceinture la vérité la ceinture la vérité et ça comme j'attendais le prédicateur de lui il disait que quand il était en prison il était entouré par des soldats romains qui étaient habillés comme ça et Dieu a révélé qu'à chaque chose qu'il soit soldat c'est une âme que le Seigneur peut nous donner et qu'il nous a données et il dit la ceinture et la vérité la vérité c'est 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 pas que j'ai dit la vérité c'est la vérité qu'on dit ici c'est d'être cincère de ne pas prendre le masque mais d'être cincère devant Dieu si tu as un péché de le confesser et vraiment d'être vrai avant de venir à Dieu donc comme on a chanté « Sonde-moi et purifie-moi » et donc c'est ça la ceinture et cette ceinture était accrochée donc il prenait tout et ça c'est une cuirasse il y a un jour ici la justice c'est la justice et puis les chaussures l'évangile de la paix et tu serres la paix partout où tu vas et ça les trois habits c'est vraiment l'habit que le soldat avait toujours toujours dans le combat il ne dormait pas sans tous ces habits et dans la Bible il nous dit alors au-dessus par-dessus de tout cela prenez le bouclier de la foi avec le cœur vous pouvez éteindre tous les traits en famille d'Himalé prenez le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole donc ça c'est des arbres que tu pouvais prendre quand vraiment il y a le combat et que ça vient mais il y avait les autres qui devraient se revêtir à chaque fois et dès Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 dès Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 5 sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines et nous tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses oui nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dressait prétentiellement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonniers toutes les pensées pour amener à obéir à Christ car les âmes que nous nous avons nous combattons ne sont pas simplement humaines et tiennent la puissance de Dieu pour renverser renverser les forteresses renverser les forteresses qui peuvent avoir lieu depuis longtemps des forteresses qui sont peut-être de génération en génération dans votre famille les âmes que nous avons les âmes que Dieu nous a habillées ils sont capables de renverser toutes ces forteresses qui vous accablent aujourd'hui et Jean chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 8 nous dit le fils de Dieu est à Paris en fait de détruire les œuvres du diable et donc les combats que nous menons ils ont déjà été combattis par Jésus-Christ et il a gagné et nous il faut juste que nous prenons les âmes qu'il nous a donné ne savez-vous Jésus il est allé de lien en lien c'est acte chapitre 3 verset 38 de lien en lien faisant du bien et versant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui donc Jésus il est le même hier aujourd'hui et éternellement et aujourd'hui il est en train de guérir de délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable et la Bible nous dit alors tenir ferme tenir ferme pour car il y a le risque du diable tenir ferme dans les mauvais jours tenir ferme après avoir cémenté et je lis beaucoup de versets donc un chapitre un chapitre chapitre 5 verset 8 soyez sombres veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rigissa cherchant qui dévolera Satan ne s'arrête pas de rôder il ne s'arrête pas de rôder il faut vraiment qu'on arrête qu'on n'arrête pas aussi d'être très près de veiller de veiller et de veiller et de tenir ferme et de prendre tous les âmes et à aucun moment on peut le lâcher et Satan après avoir tenté Jésus et la Bible nous dit en Luc 4 verset 11 après avoir tenté de toutes les manières le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable donc Satan rôde rôde et il t'entente il t'entente et quand ça ne marche pas il dit ah il y aura un moment favorable et ce moment favorable peut être un moment où tu es vulnérable tu es dans l'attente un moment où tu es dans les concréations un moment où tu es fatigué un moment où tu es à lâcher une paix un moment de négligence un moment d'offense un moment où tu es isolé spirituellement de rester de la famille et ça c'est le moment où Satan peut attaquer son moment favorable alors il faut tenir ferme ferme et habillez vous toutes les armes que le Seigneur nous a donné et ces armes si on continue à Éphésier ça dit ils sont des armes puissantes par la vertu de Dieu et activées par la prière et ces armes sont activées par la prière et donc après que je vous viens de vous montrer que Satan est là toujours alors on va vraiment arriver à un autre sujet d'aujourd'hui donc de être prophétire de pour crier de la foi qu'est-ce qui se passe quand tu es à été que le Satan est en train de lancer les flèches vous pouvez mettre l'image des flèches qu'est-ce qui se passe quand Satan a réuni toutes sortes de flèches la Bible nous dit prenez par-dessus tout cela et vous criez de la foi avec les qui vous pouvez éteindre tous les traits enfamés du Marie tous les traits enfamés du Marie nous avons le bouclier de la foi qui étaient tous les traits enfamés de l'ennemi par la plupart ou quelques fois par les certains qu'on est habitués mais ceux qui viennent même quand tu n'attendais pas tous les traits enfamés du mal ceux qui tombent la nuit ou qui tombent par jour comme la Bible en somme et l'ordi le flèche peut être une maladie peut être un diagnostic que tu as reçu peut être un congé de mort ou une perte d'emploi peut être un profil ou un trahisot une attaque qui embrasse tout ce qui frappe non seulement il te fait mal il peut faire le mal de tes alentours de toi il peut détruire tout ce que tu as construit depuis des années ça c'est des flèches enflammées du mal mais Dieu nous dit nous avons une âme qui empêche que toutes ces flèches t'étern il était tout fraîche et cette âme c'est la foi et la foi l'ébré chapitre 11 verset 1 nous dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de ce qu'on ne voit pas une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de ce qu'on ne voit pas tu as une ferme assurance que ce que le seigneur a dit il va le faire tu as une ferme assurance que tu vas sortir même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort Dieu est avec toi tu as une ferme assurance et quand on étudie la foi bien sûr on ne pas parler de notre père le père de la foi et c'est ça que je vais juste parler sur c'est comment il a eu la foi qui est un exemple pour nous dans chaque situation que tu as vraiment prendre l'exemple de notre père apparent Romain chapitre 4 verset 16 Romain chapitre 4 verset 16 jusqu'à verset 25 c'est pourquoi l'héritage est promis à la foi c'est qu'il soit un don de la grâce et si la promesse se trouve fait confiner à tous les descendants d'Abraham c'est à dire non seulement à celles qui sont sous le régime de la loi mais aussi à celles qui partagent la foi d'Abraham il 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 le père à nous tous comme il est comme le dit l'écrit il je t'ai établi pour être père d'une multitude de de placer en présence de Dieu quand il a été placé en présence de Dieu il mit sa confiance à celui qui donne la vie au mort il donne sa confiance en celui qui donne la vie au mort est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort que tu vois qui est mort donne ta confiance en Dieu parce qu'il donne la vie à ceux qui sont morts il appelle à l'existence ce qui n'existe pas donc Ablahar a mis sa confiance à celui qui donne la vie aux choses qui sont morts et qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas il est le créateur il a créé il est le même aujourd'hui il peut créer on a plusieurs témoignages qui créent encore des choses qui n'existaient pas il donne il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas verset 18 alors que tout lui interdisait d'espérer je lis dans une version alors que tout lui interdisait d'espérer il a espéré et il a cru alors que tout donc ce qu'il voyait donc son corps il voyait que c'est mort toutes les choses vous voyez que c'est depuis des années que Dieu avait dit tu aurais fils il avait tout essayé il avait vu il avait tout lui interdisait d'espérer est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu vois ça va pas j'ai plus d'espoir ça t'interdise même d'espérer même la loi qui sont votées même les choses que les managers disent ça t'interdise d'espérer mais aujourd'hui mets la confiance d'espérer comme Ablara a espéré crée comme Ablara a crée en Dieu ainsi il est devenu le père de pep conformément à ce qu'il avait dit à descendre avant ce sera nombreux il considéra son corps qui était comme il l'avait presque senta et celui de sa main qu'il ne pouvait plus donner la vie il considéra son corps qu'il ne pouvait plus donner la vie et sa foi ne faillit pas les autres version sans se faibrir dans la foi et aujourd'hui je t'encourage de ne pas se faibrir dans la foi même si ton corps même si le diagnostic dit qu'il y a un cancer qui ne guérit pas même si les gens disent que c'est fini même si on a reçu beaucoup de refus dans tes recherches et emplois aujourd'hui je vais te que ta foi ne faille pas que tu ne se faiblisse pas dans la foi mais croire seulement et la bible nous dit alors il considéra son corps qu'il ne pouvait plus donner la vie et sa foi ne faille pas ne se faiblit pas et au contraire c'est ce que la bible dit au contraire loin de mettre en doute la promesse de Dieu loin de mettre en doute les promesses de Dieu ne met pas en doute les promesses de Dieu s'il a dit qu'il est avec toi il est avec toi s'il a dit qu'il te délivrera il te délivrera s'il a dit que tu es guéri tu es guéri loin de mettre en doute les promesses de Dieu et de refuser de croire ce que le Seigneur t'a dit qu'il est beau qu'il est fidèle qu'il est le Dieu qui guérit qu'il est le Dieu qui délivre qu'il est le Dieu qui renverse les situations difficiles croisez-moi il trouva sa force c'est dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu que tu trouves la force c'est dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu notre Dieu est capable il est le créateur et si la Bible le dit s'il n'a pas refusé de nous donner son fils qu'est-ce qu'il va nous donner là-bas avec lui donc notre Dieu est grand il a toute autorité toute puissance toute chose il est capable de le faire qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce qui est difficile pour lui au contraire lui de mettre en doute les promesses de Dieu et de refuser de croire il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en état absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis en état absolument persuadé laissez ça ma prière que tu sois absolument persuadé absolument persuadé que Dieu est capable que Dieu a toute autorité que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis c'est pourquoi Dieu a déclaré juste emporté sa foi à son crédit or si cette parole Dieu a apporté sa foi à son crédit a été conciliée dans l'écriture ce n'est pas seulement pour Ablara et nous concerne le nom aussi car la foi sera aussi portée car la foi sera aussi portée à notre crédit à nous qui place notre confiance en celui qui a résisté les morts Jésus qui notre Seigneur il a été délivré par nos fautes et Dieu a ressuscité tout que nous soyons déclarés juste notre foi aussi va être Dieu va nous c'est ça même une promesse que Dieu va de si tu as la foi tu auras même ce qu'il appara Aïe tu auras exactement le même état ce qu'il a dit il va l'accomplir et comme je vais revenir sur loin de mettre en doute et quand Satan attaque comme on a dit il va d'abord attaquer la personne de Dieu en toi il va commencer est-ce que Dieu a réellement dit tu commences à douter tu commences à douter de sa fidélité tu commences à douter de son amour tu commences à douter de ses motifs tu commences à douter de sa grâce tu commences à douter de sa puissance et de sa bonté tu commences à douter du temps de son temps tu dis ah il est en retard j'en suis en retard qu'il ne se suffit pas de moi tu commences à douter de sa intégrité mais je vais te dire que notre Dieu nous nous traçons notre confiance en Dieu qui est intègre qui est fidèle qui est tout tout ça qui t'aime l'amour éternel qui s'il n'a pas épargné son fils il va te donner ce que tu as on est absolument persuadé que Dieu est infiniment bon fidèle et intègre et on est la pleine conviction on a la pleine conviction que son amour ne faille pas qu'il nous abandonnera jamais on est pleinement persuadé qu'étant que celui qui avait fait la promesse est puissant pour les accomplir il est tout ça pour vous accomplir nous nous marchons par la foi et non pas par la vie ça c'est des corinthiers chapitre 5 verset 7 car nous marchons par la foi et non par la vie nous marchons par la foi et non pas par la vie est ce que tu pénètre le mal jeu de de l'an la que j'ai mis là ça c'est le chevron de l'Afrique on l'appelle une hana c'est un animal comme vous le voyez il est capable non seulement de courir mais de sauter et on dit qu'il est capable de sauter plus de 3 mètres en haut donc de sauter vers 3 mètres en haut mais il est quand il arrive sur un mire même si le mire est à 1 mètre il est coincé là pas il saute pas et pourquoi il ne saute pas parce qu'à par il ne voit pas là où il va atterrir dès qu'il ne voit pas là où il va atterrir il ne saute pas mais nous notre foi ne dépend pas de ce qu'on voit nous plaçons notre confiance en Dieu même si on ne voit pas là on va s'atterrir parce que nous nous faisons confiance en Dieu qui va nous protéger qui va nous garder qui va nous donner nous ne marchons pas par la vie mais par la foi on n'est pas cet animal nous on marche par la foi non pas parce que on voit on saute oui on saute oui nous avons cette foi des sentinelles qui a dit au Seigneur dis seulement une parole et ton serviteur est guéri tu n'as pas besoin d'aller poser les mains tu n'as pas besoin je n'ai pas besoin de te voir dans ma maison mais dis seulement et moi et ton serviteur sera guéri de cette femme qui a dit si seulement je peux toucher ses habits si seulement je peux toucher ses habits je serai guéri ça c'est une fois qui est donné même Jésus alors c'est cette foi que nous avons et tu peux m'éprimer l'image de plusieurs soldats je crois que c'est oui c'est celui-là quand tu as un problème les soldats normalement quand ils se mettent des contacts c'est un tour se couvrir les uns les autres avec un seul bouclier tu pouvais couvrir ce qui vient de devant ce que tu as vu d'en haut mais les soldats se mettaient ensemble pour couvrir tout en haut en bas à gauche à droite et si tu as un problème ne t'isole pas ne sois pas toute seule il y a les frères et les sœurs qui ont aussi l'air d'un cuir très haute aussi à te défendre notre sœur le Bola c'est lui disponible le vendredi pour les femmes si tu es peut-être des prières ou tu dois renverser les forteresses n'hésitez pas à aller chez vous n'hésitez pas à appeler un frère pour que vous mettez votre ensemble et votre foi pour vous protéger de toutes les fraîches qui viennent du mal et mon message aujourd'hui est de vous dire de vous fortifier dans le Seigneur de se réveiller d'une très vigile de revêtir tout à l'aimé de Dieu car Satan hôte pour voir celui qui va dévoler mais aussi je voulais vous encourager que nous avons la victoire quel qu'il soit les friches que l'ennemi peut amener nous avons la victoire et Jésus nous a donné cette arme de la foi où nous pouvons appliquer et avoir cette victoire qui est à nous oui il nous a dit qu'il y aura les friches mais notre foi et surtout notre foi nous sommes absolument persuadés que notre Dieu est capable et puissant de nous délivrer quel que soit quelle que soit la situation il est capable de renverser toutes les œuvres de l'ennemi nous sommes absolument persuadés que Dieu va nous secourir il est un secours qui nous manque jamais 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 dans la victoire absolument persuadés que Dieu donne la vie aux morts qu'il appelle les choses qui n'existaient pas à l'existence on est loué de douter la promesse de Dieu de refuser de croire ce qu'il a dit on trouve notre force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu oui nous avons notre protection nous avons notre de la foi aujourd'hui matin quand je pensais à ce que je veux dire il y a une chanson qui est venue à moi et cette chanson ça fait 20 ans que je ne chantais pas il est juste venu je ne sais même pas si je me rappelle de tous les mots j'étais dans une collard donc c'est un chant de collard et je vais essayer de le chanter et c'est un chant qui va nous fortifier j'espère que tous les mots vont venir il est un peu à gauche à droite mais les mots j'espère que ça va venir ça fait 20 ans que je ne chante pas mais c'est venu aujourd'hui donc j'ai chanté le chant qu'est le chemin par lequel Dieu me conduit sans force dans l'obscurité j'avancerai avec une pleine assurance car le maître a formé pour moi le projet projet de paix est un avenir rempli d'espérance je vis je vis à la fois je vis par la fois le Seigneur est juste et fidèle il se souvient de ses promesses je ne sais quand et ni comment mais il les accomplira je sais Dieu accomplira ses promesses mais si j'ai l'impression que le chemin par le cœur n'est possible mais il se persévérée car j'ai décidé de marcher pas à la fois et non pas à la vie et même si ma vision m'en semble obscur j'irai oui j'irai et même si je ne comprends pas je marcherai et par la fois par la fois je peux vivre l'impossible par la fois je vais toucher l'intouchable par la fois les pauvres vont souffrir et même si je ne comprends pas je marcherai et par la fois Amen Est-ce qu'on peut se lever Est-ce qu'on peut commencer par remercier le Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Amen nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et je sens que le Seigneur veut encourager deux personnes ce matin je ne veux pas vous demander de venir de l'avant pour garder votre intimité mais Maxime et Josiane ont besoin de la parole de Dieu je vais demander que les gens de l'Oquipe prophétique les entourent et commencez par les encourager avec la parole de Dieu Carabashire Carabashire Alice Christian Grace Nicole Kouel Espérance Commencez par partager ce que vous voyez le Seigneur faire dans leur vie Je vais inviter les autres à commencer par parler au Seigneur Demande au Seigneur de fortifier ta foi Dis Seigneur fortifie l'enfant Dis Seigneur rappelle-moi tes promesses Seigneur rappelle-moi ta parole Seigneur rappelle-moi ta bonté passée rappelle-moi ta délivrance passée rappelle-moi ton secours passé et la Bible nous parle d'un don qui est celui de la foi Dieu vient même à notre secours avec un don qui est celui de la foi et ce don de foi c'est le don de foi qui vient du Saint-Esprit qui connaît tout qui connaît ton présent ton passé ton futur qui connaît les projets de Dieu pour toi et qui te donne ma foi de cette position où il connaît tout est-ce que tu veux commencer à demander au Saint-Esprit qu'il te donne le don de foi demande 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 que le Seigneur fortifie ta foi demande la foi de Dieu ce matin Dieu ne t'a pas donné cette parole pour te frustrer Dieu t'a donné cette parole parce qu'il a une provision de foi pour toi bien-aimé et je voyais que certaines personnes avaient ce bouclier mais le bouclier était lourd et tu m'as prié bien-aimé et tu m'as dit Seigneur fortifie ma main Seigneur fortifie ma main pour tenir le bouclier commence par prier et dit Seigneur fortifie ma main pour tenir le bouclier le Seigneur le Seigneur ne te donne pas un bouclier de pacotille il veut te donner un vrai bouclier mais il faut que ta main soit exercée c'est pourquoi la Bible dit Dieu exerce ma main au combat dis Seigneur fortifie ma main pour tenir le bouclier dis Seigneur fortifie ma main pour savoir manier le bouclier Seigneur donne-moi de la destérilité pour manier le bouclier Seigneur fortifie ma main donne-moi de l'agilité et bien-aimé vous savez ce que je fais pour fortifier ma foi la Bible dit on se fortifie en parlant en langue et parfois je vais je marche et je fais exprès je dis Seigneur j'exerce ma main au combat tu exerces ma main au combat et je te donne ma main fortifie ma main est-ce que tu peux demander au Seigneur ce matin qui est fortifié parfois qui te donne la facilité de manier le bouclier parce que si la flèche vient à droite tu as besoin de pouvoir bloquer à droite si la flèche vient à gauche tu as besoin de pouvoir bloquer à gauche si c'est dans le dos tu dois pouvoir le faire demande-moi au Saint-Esprit qu'il soit celui qui t'enseigne qu'il soit celui qui t'exerce ce n'est pas seulement d'avoir l'équipement c'est de savoir comment l'utiliser dis Seigneur donne-moi de toi utiliser le bouclier enseigne-moi Saint-Esprit à utiliser le bouclier dans le nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur est-ce qu'on avait la Sainte Seigneur ? oh la 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 bien aimé nous avons tous ce privilège d'être armés par le Seigneur à cause de l'œuvre de Christ à la croix son corps a été livré son sang a coulé et c'est une provision de grâce extra-ordinaire pour nous merci Seigneur commence par remercier le Seigneur encore pour son corps et pour son sang commence par le remercier pour tout le privilège que tu as à cause de son corps et de son sang remercie-le parce qu'une table est dressée pour toi une table de grâce une table de bonté une table de fidélité au travers du corps et du sang de Christ et Jésus dit faites ceci en mémoire de moi faites ceci en mémoire de moi est-ce que tu peux dire au Seigneur je me souviens Seigneur que tu es mort pour moi je me souviens que tu l'as fait pour que j'ai la foi je me souviens que la victoire est accomplie dans ton œuvre finie à la croix je sais que j'ai la victoire par ton sang merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur notez le bon Jésus notez le bon Jésus au-dessus de tout notez le bon Jésus notez le bon Jésus notez le bon Jésus nous mettons notre foi en toi est-ce que tu veux le déclarer encore Jésus je mets ma foi en toi Jésus je mets ma foi à l'œuvre que tu as accomplie dans la croix Jésus je mets ma foi en toi Jésus je mets ma foi en toi tu as dit à la croix tout est accompli et cette victoire est mienne j'ai la foi en toi j'ai la foi en toi Jésus merci Seigneur dans cette confession est-ce que tu peux partager le paix dans cette confession que tu as la foi en lui que tu as la victoire en lui partageons le paix merci Seigneur merci Seigneur merci pour le sang merci pour le sang merci pour cette alliance de grâce ce que je vois c'est nous venir à cause du sang et nous accorder au paix avec cette foi d'enfant nous savons que nos péchés sont pardonnés nous savons que nous avons la victoire en Jésus mais nous savons que nous nous avons venu et nous accolés au paix et comme un enfant qui a pleine pleine confiance que tous ses besoins sont pourvus il ne sait pas le problème de son papa il ne sait pas combien il y a dans les poches de son père il ne sait pas ce qu'il y a dans le jardin à manger de son père mais il sait que son père pourra plus en besoin et si Jésus a prouvé son sang pour que nous ayons assis au ciel ou la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas je veux simplement dire merci pour le sang partage merci 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 pour l'amour du pain merci pour la grâce du Seigneur Jésus Christ merci pour la communion du Seigneur merci Seigneur parce qu'en toi nous sommes bénis tu fais rayonner ta face sur nous Seigneur tu bénis cette nouvelle semaine dans nos vies ta grâce nous accompagne tu éteins pour nous les traits enflammés du mal parce que nous avons la foi en toi Seigneur tu ouvres pour nous les chemins Seigneur ta grâce nous accompagne dans tout ce que nous faisons ta victoire est avec nous ton Saint Esprit est avec nous nous te disons merci et nous remercions ceux qui nous ont rejoint en ligne nous vous bénissons nous sommes venus à la fin de notre culte je veux vous inviter à nous saluer les uns les autres à vous bénir les uns les autres à nous embrasser les uns les autres dans l'amour du Seigneur merci merci